Les podcasts de la Villa des Créateurs, les soirées de la conscience illimitée, Stéphanie Honoré. Bonsoir, on est ici à la Villa des Créateurs, au studio, en présence de Marie-Pierre Dillin-Singer et Olivier Lombard. Marie-Pierre Dillin-Singer, tu es l'auteur de « Oser s'accomplir » chez Mama Édition. Tu as auparavant publié « La voix du feng shui » chez Interédition. Et en fait, tu es praticienne des arts chinois consacrés aux forces spatiales et temporelles, comme par exemple le feng shui, le yi king, l'énergie, l'astrologie. Et toi Olivier, tu es l'auteur du « Complexe d'Icare » qui est paru chez Flammarion. Tu es ostéopathe, spécialiste de médecine traditionnelle chinoise, de posturologie et de stratégie mentale et aussi du burn-out. Eh bien, on est tous les trois ensemble ici pour finalement essayer de faire des ponts entre vos deux livres. Et il y en a énormément. J'ai adoré ces deux livres pour tout un tas de raisons, parce qu'ils m'ont mis debout de façon, les deux, différente. Alors, il y avait trois notions que j'avais envie de vous faire partager, que vous nous parliez. Et la première, qui est vraiment justement, quand je dis « ça m'a mis debout », c'est l'axe et la posture. Et dans ton livre, Marie-Pierre, tu as donc douze chapitres. Il y en a un qui est consacré à l'alignement et à l'économie des forces à la chinoise, justement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Avec plaisir. Je dirais simplement que je ne suis pas médecin, mais que mon travail est continuellement, tous les jours, au service de la posture de la personne qui me consulte. Il va s'agir d'une posture émotionnelle, comportementale. Et l'exemple que je pourrais donner, c'est que quand on ne peut pas changer le paysage que l'on a sous les yeux, quand on a l'impression d'être face à un mur, ce que l'on peut toujours, ne serait-ce qu'un petit peu bouger, c'est la manière dont nous sommes positionnés. Nous pouvons toujours travailler notre regard, de la même manière que de changer l'endroit où nous sommes derrière une fenêtre va nous permettre de voir l'extérieur un petit peu différemment. Donc la question de comment nous nous posons dans notre quotidien face à tout ce qui nous arrive est pour moi la clé du centrage sur soi. D'accord. Alors du coup, ça me fait penser justement que toi, dans ton livre, Olivier, c'est sur le burn-out, le complexe Icard, tu nous parles de ces personnes qui arrivent cassées, justement, ou voilà, se tenant pas bien droit. Et tu parles justement de toute cette posture, la posture physique, le sacrum, et c'est par là que tout commence en fait, ce sacrum, cet os sacré. La posturologie, c'est vraiment l'étude de la statique, c'est-à-dire comment on tient debout. Il y a deux tests qui sont intéressants, c'est le romberg postural, qui est comment on tient debout en statique, ce qui, sur un plan symbolique, veut dire comment on tient debout par rapport à soi. C'est intéressant. Le deuxième, c'est le romberg, ce qu'on appelle le Fukuda, pardon, qui est le Fukuda postural, toujours, et qui permet d'étudier la façon dont on tient debout dans l'action, donc sur un plan social, etc. Et quand je fais ces deux tests, je les note de 0 à 5. Et les gens ont le feedback de comment ils tiennent. Parce que je leur dis que s'ils vont sur une génération droite ou gauche, ou s'ils oscillent beaucoup trop, voire même sont presque à tomber, c'est leur verticalité qui est en défaut, c'est leur rapport au sol qui est en défaut, et c'est également à partir de là que je peux leur faire comprendre que la base de la colonne vertébrale, qui est le sacrum, est ou pas en place. Là, à ce moment-là, j'aborde deux points. Un, le plan structurel et deux, le plan énergétique. Ok, donc il y a le plan structurel, le plan physique, le plan énergétique, et toi, Marie-Pierre, finalement, le plan émotionnel. En fait, je dirais qu'on travaille, on a le même objectif, on l'aborde différemment. Et nous sommes tous les deux au service de la vitalité des personnes qui nous consultent. L'idéal, ce serait que l'on vienne nous voir quand tout va bien, avant que ça aille mal. Plutôt que nous soyons, du coup, amenés à tirer des fils, à travailler des échevaux qui sont très emmêlés. Mais les bases sont les mêmes. On est tous les deux, on peut dire, dans la grande marmite de la pensée chinoise et au service, individu ou consultation après consultation, d'un redressement de la personne. Parce que c'est ça qui est absolument, enfin, moi, qui m'a vraiment beaucoup plu dans ces deux livres, c'est que finalement, en fait, c'est la vitalité qui est, et ça, c'est une notion qui n'est pas du tout français, je trouve, ou occidentale. La vitalité, ce n'est pas le bien-être, ce n'est pas non plus juste être bien physiquement, c'est aussi, voilà, la vitalité. Toi, Olivier, tu parles de fluidité. Toi aussi, Marie-Pierre, du coup, voilà, vous avez, toi, tu as un chapitre qui est vraiment consacré à créer du flux, Marie-Pierre. Et toi, Olivier, tu nous dis que la rigidité du sacrum ou pas, mais en tout le cas, que quand on est rigide, on est mort. Voilà. Donc, là aussi, j'aimerais bien avoir votre retour sur cette notion de la fluidité, du qui, pour toi, chinois, mais de la fluidité de l'ostéopathe, enfin, de notre corps. En quelques mots, je pense qu'il est important de comprendre que dans ce mode de pensée, la vie, c'est du mouvement. Il y a vraiment cette notion que nous connaissons, mais qu'on voit comme étant souvent binaire, du yin et du yang. En fait, l'équilibre optimal d'une personne, le succès de tout projet, ne peut être que le résultat d'un équilibre sans arrêt renégocié avec des forces d'ancrage, dites yin, et des forces de mouvement, dites yang. Et c'est une illusion de les opposer. Donc, le point que je veux peut-être simplement souligner, c'est que notre culture, qui vise souvent la perfection, nous amène à viser l'optimal des états qui, une fois qu'ils seraient acquis, le super boulot, le super mariage, la super maison, seraient définitifs. Si on part sur ce postulat-là, ou cette lecture du monde, tout grain de sable dans les rouages va devenir problématique. Alors que si l'on pose le fait que tout change tout le temps, on va finir par s'émerveiller de la permanence d'une relation, d'un moment, d'un coucher de soleil, le temps qu'il dure. Et mon travail, il est d'essayer de revenir, de faire basculer la personne dans une posture un petit peu plus réaliste, peut-être, moins sexy, par moments, qui nous permet de voir ce que nous avons déjà, au lieu de nous prendre la tête sur ce que nous n'avons pas ou ce que nous n'aurons peut-être jamais. Et la vie, elle se glisse dans les interstices. Ce sont parfois même les fractures, y compris littérales, qui nous amènent à nous remettre en piste, ou à nous réaligner, comme peut le dire Olivier. Olivier, oui, toi aussi Olivier, tu nous parles de fluidité dans le corps humain, parce que là, ça passe vraiment complètement entre tes mains. D'ailleurs, tu as fait un autre livre avant qui s'appelait « Les mains qui guérissent », je crois, ou « Qui accompagnent ». « Les mains qui accompagnent ». Voilà, donc c'est vraiment avec tes mains et par le corps que ça se fait, cette fluidité. Comment ça se passe ? Les personnes, donc c'est sur le burn-out, ton livre, est-ce qu'on peut dire que la personne en burn-out, elle est vraiment toute figée, toute rigide ? Est-ce que c'est quelque chose qui se sent comme ça ? Alors, j'ai deux images, et que je donne d'ailleurs à mes patients, c'est l'image de l'animal à quatre pattes, le chien, avec la queue entre les jambes. Quand quelqu'un a peur, quand un homme a peur, il est dans la même posture. C'est-à-dire que le sacrum, qui est donc la base de la colonne vertébrale, avec la queue, qui est le coccyx, que tout le monde connaît plus, mais le sacrum, c'est la base de la colonne vertébrale. Et quand il est, ce qu'on appelle nous, en flexion bilatérale, c'est-à-dire que entre les jambes, automatiquement, toute la verticalité, toute la colonne vertébrale, un, est figée, parce que la base est figée. Et deuxièmement, le commandiage de la colonne va s'infléchir, j'appelle ça le schéma de l'homme brisé. Et tous ceux qui sont en état de burn-out ont cette attitude-là. En médecine chinoise, il faut quand même savoir que le sacrum, et ça, c'est également une des premières photos que je donne à ces patients, c'est que c'est le point énergétique central du corps. C'est à partir du moment où le sacrum est animé, et donc en bonne position, un peu en extension, comme le chien tout heureux qui a la queue qui frétille en l'air, notre sacrum, quand on nous sent bien, comme l'homme debout fier, a son sacrum qui est comme le sacrum du chien, la queue en l'air. Et énergétiquement, entre l'image d'un chien qui a la queue entre les jambes et l'image d'un homme qui a la queue entre les jambes, l'image d'un chien qui a la queue toute frétillante, et l'homme pareil qui a ce sacrum redressé, lui-même à redresser dans sa posture, c'est quand même assez facile de comprendre que l'un est en état énergétique optimal, vitalité optimale, fluidité optimale, l'autre, au minimum de sa vitalité, il est figé, il est prosterné, il est... Je voudrais juste dire une toute petite chose, parce que souvent on me demande, mais comment est-ce qu'on arrive à mesurer notre taux de vitalité ? Et puis ça veut dire quoi ? Pensez à la manière dont vous vous levez le matin, est-ce que vous vous levez avec envie ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que la journée, vous l'anticipez ? Vous avez envie de bouger ? Là, c'est un bon indicateur de votre taux de vitalité. Et donc, tant que les choses sont difficiles, tant qu'il est difficile de se lever, ou tant que vous ne vous projetez que négativement dans la journée, la question va être, qu'est-ce que vous pouvez introduire dans votre quotidien pour alimenter ce qui... On parlait tout à l'heure de bien-être, moi je dirais ce qui nourrit votre être. Il faut déjà être, avant de se poser la question, d'être bien. Ça, c'est un bon mot. Pour revenir et reprendre ce que tu disais tout à l'heure, Marie-Pierre, tu parlais de perfection. Ça, c'est une notion aussi que j'avais envie d'aborder, dans le sens, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour regagner de la vitalité ou pour éviter le burn-out, la sortie de route, la banqueroute, comme tu en parles, parce que tu fais énormément d'autres liens aussi, évidemment, avec la société, Olivier. C'est finalement... Oui, alors oui, nous, l'objectif de perfection, clairement, il est là. Et dans ton livre, Marie-Pierre, on voit bien que, vu par l'Orient, ce n'est pas du tout l'objectif. Parce qu'à partir du moment où un état de perfection est acquis, on va vouloir le garder, donc on va se figer. Donc on va se retrouver dans une situation qui serait trop yin, puisqu'on va du coup résister à toutes les forces d'ailleurs d'érosion ou de difficultés, parce que l'état établi, il ne peut pas durer. Et donc du coup, nous avons une moindre tolérance pour l'usure, pour ce qui casse, pour ce qu'on perd, pour les relations qui se défont. Or, cette illusion de pouvoir atteindre une perfection durable, je pense qu'on peut l'atteindre, mais la question, ce n'est pas de l'atteindre, c'est éventuellement que ça dure. Étant fait de source de frustration, de douleur, ça mange des forces extraordinaires, il vaut mieux, alors il vaut mieux, c'est facile à dire, mais en tout cas, par exemple, il y a tout un chapitre sur l'inventaire du plein. L'inventaire du plein. D'arriver à... Je pense à des personnes qui sont encore à 60 ans en train d'être malheureuses d'un concours qui a été raté 40 ans après. Et donc ça, cette usure-là, elle désaligne, c'est à Olivier de le dire, mais presque la colonne vertébrale. Et si ce concours... Essayons de voir les choses différemment. Et si cet échec n'est pas ce qui peut permettre à la personne d'aller chercher au fond d'elle des talents, des idées, des voies qui sont peut-être plus alignées avec ce qu'elle est vraiment. Donc mon discours, il cherche à déculpabiliser et à nous recentrer sur ce que nous avons dans notre boîte à outils. Complètement. Qui n'est jamais vide, quelle que soit la personne et quel que soit ce que la société vous a raconté. La perfection, Olivier, c'est ce qui fait péter les plombs aux gens dans les personnes qui viennent te voir au cabinet ou... Alors, tu parles de l'hypersensibilité aussi, mais le fait de vouloir être toujours parfait. Alors, je pense que n'importe comment, la perfection est un élément qui, à partir de là, fait que le profil de quelqu'un qui va viser la perfection est sur un profil de vouloir enfin être reconnu, de toujours viser plus haut. C'est vraiment le titre de mon livre. C'est... Oui, Icar. Icar qui se brûle les ailes. Ce sont des gens qui sont scrupuleux, ce sont des gens qui sont hyper scrupuleux. C'est vrai que les hypersensibles sont là-dedans, puisqu'ils sont hypersensibles. Donc, toute notion qui ne soit pas parfaite va être multipliée par 10 000 au niveau de l'onde de choc qu'ils ressentent. Donc, il faut... J'en suis un doux exemple avec trois burn-out. C'est que c'est jamais assez bien, quoi. Donc, ça rigidifie, ça amène des peurs, ça va... Comme je dis... C'est toujours pareil. On va revenir à la posture. Je trouve que c'est... l'image d'un mât qu'on tient dans les mains qui fait 3 mètres. On le fait pencher un petit peu en avant ou on le fait pencher un peu latéralement. Ça va, on peut le tenir. S'il fait 11 mètres ou 20 mètres, on imagine la tension, l'énergie, l'énergie que ça demande. Et si on le penche un petit peu trop, on ne va pas tenir très longtemps. et pour moi, la phase de burn, c'est vraiment des gens qui sont en sur-coup énergétique, je dirais, qui se consument sur le plan énergétique avec une force de volonté majeure. Quand on se crispe d'en haut, comme par hasard, on sait qu'on va se crisper au niveau des mâchoires, on va se couper, on va être ce que j'appelle en effet balle de ping-pong au niveau du cerveau. le cerveau chauffe et c'est vraiment, devient infernal, alors qu'on va également crisper les pieds. En crispant les pieds, on se coupe du sol, on se coupe de l'énergie ying, comme dit Marie-Pierre, et qui nourrit les reins et qui est le pompier qui peut diminuer le feu là-haut et qui, en plus, alimente la fluidité. Donc, on est comme une plante en plein cagnard avec des racines qui sont à 50 cm de la terre. Essayez de tenir un mât de 20 mètres comme ça, vous n'allez pas durer très longtemps. Et la sortie de route, elle est quand on a tellement été loin dans l'épuisement des ressources. Le cerveau archaïque dit « Tu ne veux pas faire attention à toi ? » Je prends les rênes. Et le problème, c'est qu'il nous a donné des signaux, on ne les a pas entendus. À un moment, tu ne veux pas les entendre, c'est comme le patient qui, dernièrement, me disait qu'il est en état de burn-out. Je suis tombé. Alors, il est directeur des achats d'un énorme groupe. Et il me dit « Je ne vais pas bien. » Dans mon anamnèse, il me dit quand même qu'il y a deux ans, il est tombé en vélo et il s'est fait une fracture du crâne avec le dème cérébral quand même. Je lui dis « Mais vous n'avez pas eu quand même l'idée de vous poser la question ? » de ce que ça veut dire de tomber avec un tel choc. Et c'est là où je fais comprendre à ces patients que le cerveau, quand il déclenche une telle stratégie mentale, c'est vraiment pour nous dire « Attention, ça va aller vraiment trop loin. » phase d'après, c'est le burn-out ? C'est-à-dire la phase out du burn. C'est très intéressant en tous les cas dans ces deux livres, « Oser s'accomplir » de Marie-Pierre Dylain-Singer et celui d'Olivier Lombard, « Le complexe d'Icare » parce que vous nous donnez une lecture qui ouvre toutes les fenêtres vues par le champ oriental dont on n'a absolument pas l'habitude. Toi avec ta lecture du burn-out comme un excès de yang et toi Marie-Pierre avec en fait ces douze clés pour être soi dans toute notre vitalité à tous les étages et c'est hyper, hyper rafraîchissant et surtout, ça nous ouvre, voilà, ça nous ouvre une autre vue, une autre réflexion, une autre dynamique. C'est des livres qui remettent beaucoup de fluidité et on est très content de les accueillir à la Villa des Créateurs. Sous-titrage FR